Daniel Mo au Barça, c'est officiel, ou presque, parce que voilà, Fabricio Romano a lâché le here we go. Parlons-en les amis, j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à Daniel Mo. C'est un sujet extrêmement clivant, la grande majorité je pense de la communauté n'en voulait pas en priorité, et je peux les comprendre, on va en parler encore une fois. Moi, avant de parler de Daniel Mo en tant que tel, je vais d'abord parler de ce qui se passe avec le Barça en termes de planification sportive, parce que, disons-le, aujourd'hui, je pense sincèrement que si le Barça a fait Daniel Mo maintenant, c'est tout simplement parce que Nico Williams s'est mort. Et j'avais prévenu en début de Mercato, j'avais dit attention à ce que j'entends, à ce que je lis, Fabricio Romano l'avait confirmé, le Barça n'arrêtait pas de répéter que toutes les opérations sont en stand-by tant que Nico Williams, ce n'est pas fait, toutes les forces étaient dirigées vers Nico Williams. En fait, tu as tout regroupé, tes oeufs dans le même panier, et aujourd'hui, tu te retrouves à bricoler. Je ne vais pas dire que c'est un panic buy, parce que je pense que le Barça voulait Daniel Mo depuis pas mal de temps maintenant, mais je trouve que la planification sportive est un peu hasardeuse, même pas qu'un peu. Et je vais parler de Déco, de Laporta, je trouve que Laporta est très mal entouré. Ça, je le dis depuis pas mal de temps maintenant. Déjà, Laporta, ce n'est pas la première fois qu'il nous fait mirouater les choses. Déjà, moi, je pense qu'il faut dire les choses, en fait, simplement, lorsque c'est possible, lorsque c'est fait, lorsque c'est quasiment fait ou officiel, tu le dis, lorsque ce n'est pas fait ou tu ne sais pas si ce fera, ne fais pas mirouater, ne donne pas de faux espoirs aux supporters. Parce que Nico Williams, Laporta l'avait quasiment confirmé à demi-mot que, oui, on peut se le permettre, et tout le monde parlait d'un lien avec Nico Williams et le Barça, Fabricio Romano, ça veut dire que le Barça était ou est encore dessus. Le problème, c'est que Nico Williams vient de retourner l'entraînement à l'Atlétique Bilbao, et il vient d'annoncer qu'il est pressé, hâte de retrouver cette saison, l'Atlétique Bilbao. Donc, je ne sais pas ce qui se passe réellement avec ce dossier. Je pense qu'on nous ment, on nous fait mirouater des choses. Je ne sais pas encore une fois ce qui se passe en interne, mais on avait un accord avec l'agent de Nico Williams. Tout le monde le sait, Nico Williams, d'ailleurs, ils ont rejeté le PSG. Ça, c'est officiel. Et s'il a rejeté le PSG, le Barça, pourquoi il ne rejette pas le Barça ? Je veux dire, j'ai du mal à me dire que c'est Nico Williams qui ne veut pas venir au Barça. Je pense sincèrement que le problème vient de nous. Est-ce qu'on est prêt financièrement à l'accueillir ? Est-ce qu'on est prêt à déposer sa clause dans les bureaux de la Liga, comme ça ? Donc voilà, beaucoup de questions auxquelles je n'ai pas la réponse. J'espère qu'on les aura un jour. Peut-être que la saga n'est pas encore terminée, mais ça sent très 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 mauvais aujourd'hui. Et le Barça avait besoin du profil de Nico Williams. Je ne le dirai jamais assez. Maintenant, parlons de Deco. Je l'ai dit tout à l'heure, Laporta s'entoure mal. Depuis le départ d'Allemagne, j'ai l'impression que Deco navigue lui aussi à vue. Il ne sait pas négocier. C'est normal, il n'a pas été formé pour ça. Deco, c'est un joueur de base qui s'est reconverti en agent de joueur. Il a créé son agence. Ce n'est pas un directeur sportif. Tu ne t'improvises pas directeur sportif du jour au lendemain. Donc moi, j'ai du mal à voir dans quelle direction Deco veut aller. Le Real Madrid et l'Atletico Madrid se renforcent à des postes où ils en ont besoin avec de la qualité. Nous, pour l'instant, on va faire Daniel Olmo. Je vais en parler à Daniel Olmo. Attention, il ne faudra pas non plus venir cracher sur Daniel Olmo en mode, c'est un joueur médiocre, un joueur nid de plus qu'on rajoute à l'effectif. C'est un bon joueur, je l'en parlais tout à l'heure. Le problème, c'est que je n'ai pas envie qu'on se retrouve à la fin du mercato en mode, voilà, on avait dit qu'on ne recruterait pas beaucoup, on recruterait qualitativement et c'est tout. Et on avance avec cette saison-là comme seul recrut Daniel Olmo. Et pas au victor en se disant que ça y est, on part à la guerre avec ça. Pour moi, c'est léger. Xavi l'avait d'ailleurs pointé du doigt et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il s'est fait virer. Donc qu'on soit bien clair, si le mercato du Barça s'arrête là, en voyant comment le rival s'est lui renforcé à la fin de la saison, s'il y a saison blanche ou s'il y a catastrophe, il ne faudra pas venir tomber sur Anne Ciflick. On est fatigué de tomber à chaque fois sur les coachs, il faudra parler des premiers responsables, c'est-à-dire la direction. Maintenant, parlons de Daniel Olmo, parce qu'on pourrait croire que tout ceci, c'est parce que je suis dégoûté de l'arrivée de Daniel Olmo. Ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas dégoûté de l'arrivée de Daniel Olmo. Pour ceux qui me suivent déjà un peu sur Twitter, vous savez que je voulais de Daniel Olmo. Sauf que je voulais de Daniel Olmo avec Nico Williams. Pour moi, ça aurait été le mercato parfait. Tu signes Nico Williams et Daniel Olmo, tu n'as même pas besoin de 6 tout de suite, parce que moi, j'estime qu'avec les jeunes, Casado, Bernal, voire même Christensen en 6, tu peux tenter cette saison de partir avec ça. Et puis, la saison prochaine, faire le bilan, voir ce qu'il en est. Est-ce que tu as besoin de sonder le marché pour te renforcer à ce poste-là ? Peut-être que la saison prochaine, d'ailleurs, le poste numéro 6 sera plus accessible au niveau du marché des transferts. Parce qu'aujourd'hui, montrez-moi un 6 de classe mondiale disponible sur le marché des transferts que le Barça est en mesure de recruter. Je n'en vois pas. Du coup, si on revient à Daniel Olmo, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens pourraient penser que vu que je suis négatif depuis le début vis-à-vis de la direction, je ne suis pas content du transfert de Daniel Olmo. Ce n'est pas le cas. Détrompez-vous. Moi, je suis très heureux qu'il soit là. Pourquoi ? Parce que je ne le dirai jamais assez. Daniel Olmo est un joueur tout simplement sous-côté. C'est un très bon joueur de football. Mais seules inquiétudes par rapport à lui seraient potentiellement le ton de jeu que pourrait perdre un mec comme Fermi Lopez à ce poste de numéro 10. mais aussi le fait que Daniel Olmo, c'est un joueur aussi qui se blesse. Donc, ça, ce sont mes seules inquiétudes. Maintenant, pour parler des choses positives, une des choses qui me rassure déjà, c'est que selon des insiders allemands très proches de Hansi Flick, c'est lui qui a demandé Daniel Olmo en priorité. Il sait ce qu'il veut en faire. Et moi, je pense sincèrement que si le Barça ne réussit pas Nico Williams, ou si Nico Williams, on sait de l'intérieur que c'est mort, je suis persuadé que Hansi Flick compte faire jouer Daniel Olmo à gauche. Et là, tout le monde pourrait venir crier « Voilà, on va faire jouer un mec qui n'est pas de base, un élit gauche à gauche, un peu comme Ferran Torres, etc. » Mais pour le coup, là, ce n'est pas la même chose. Que ce soit avec la sélection espagnole ou Leipzig, Daniel Olmo a joué beaucoup de matchs en partant de la gauche, en collant la ligne. Et ce n'est pas parce qu'il a été exceptionnel en 10 lors de l'Euro que c'est uniquement là, je veux dire, qu'il est capable de jouer. C'est un joueur, encore une fois, polyvalent, mais pas cette polyvalence-là coup de suisse en mode Sergin Roberto vers Antorres. C'est un joueur qui est capable de jouer à droite avec un très haut niveau, à gauche avec un très haut niveau, mais je pense, évidemment, naturellement, qu'il est meilleur en 10. C'est là qu'il montre son meilleur potentiel. De plus à confirmer, avec les prochains matchs de Flick, les premiers matchs de Flick, de ce que je vois, les ailiers ont un rôle beaucoup plus intérieur. On a vu les latéraux coller la ligne se comporter limite comme des ailiers et on a vu des mecs comme Victor Roquet et Paul Victor qui jouaient en guillemets comme faux ailiers se rapprocher beaucoup plus de Lewandowski ou du 9. En tout cas, ils étaient très, très, très intérieurs dans l'axe. Donc, c'est pas impossible de voir un Daniel Olmo techniquement être ayé gauche sur la feuille de match, mais se retrouver très facilement dans le cœur du jeu en faux numéro 9 ou dans le demi-espace gauche. C'est la zone dans laquelle il est le plus dangereux parce qu'il s'est enroulé des ballons, il tire de loin, il crée aussi. C'est un joueur qui a du flair, du flair, un joueur qui a un QF extrêmement développé. Ça, en termes d'apport qualitatif, je pense qu'il ne floppera pas. Après, c'est mon avis, je peux me tromper, mais je pense sincèrement que c'est une valeur ajoutée à cet effectif-là. À l'heure actuelle, il devient automatiquement notre meilleur ailié gauche alors que c'est même pas son meilleur poste. Est-ce qu'on aurait pu avoir mieux ? Bien sûr, parce que le profil dont le Barça, encore une fois, a besoin, c'est un profil un peu à la comane, à la niabrie du Bayern, c'est-à-dire Nico Williams, mais si tu ne l'as pas, avoir Daniel Olmo à gauche, je pense que ça se tente. Je pense même qu'il serait complémentaire à des joueurs comme Fermin Lopez que tu pourrais faire jouer à ce poste de numéro 10 avec Daniel Olmo à gauche, avec l'ami Niamal à droite. Tu peux le faire jouer en faux numéro 9, voire en 9. Tu peux le faire jouer à droite, tenter plein de combinaisons, faire souffler. En fait, pour moi, je l'ai dit, c'est le 12e, voire 13e homme d'un effectif dont toute équipe a besoin de Daniel Olmo. Sauf qu'à ce prix-là, je ne le vois pas, moi, être 12e homme. Il doit être titulaire à gauche. Je ne vois pas autre... Je ne peux pas imaginer que dans la situation du Barça, que le Barça puisse mettre 60 millions d'euros sur un joueur pour ne pas le mettre dans son 11 titulaire. Ça serait une hérésie. C'est pour ça, donc, que je pense qu'il jouera à gauche. S'il ne joue pas à gauche, il jouera certainement au numéro 10. Maintenant, les places, là encore, commenceront à être très, très, très chères. Il faudra voir avec, justement, Fermin Lopez, Pedri, Gundogan, qui avait l'habitude de marquer des buts à ce poste de numéro 10 lorsqu'il était, pardon, à City. Techniquement, pas 10, mais il se projetait beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire. Du coup, il pourrait y avoir un bouté à jouer, ce poste-là de numéro 10, second attaquant, le poste où il est censé être le meilleur. Bref, de toute façon, maintenant, on n'a qu'à attendre de voir ce qui va se passer. Est-ce que le mercato du Barça est d'ores et déjà terminé avec la seule arrivée de Daniel Olmo ? On verra. À titre personnel, j'ai hâte de le voir sous les couleurs du Barça. On oublie qu'il a été formé au club, il est parti. C'est ce qui me fait aussi un peu mal de dépenser en fait cette somme-là pour un joueur que tu as formé. Moi, je pense que le Barça, je l'ai dit, ça fait longtemps que je l'ai dit pour les gens qui sont sur la chaîne depuis longtemps, depuis qu'il était au Dynamo Zagreb. Je voulais que le Barça le fasse revenir avant même qu'il aille en Allemagne. Mais voilà, aujourd'hui, tu payes 60 millions d'euros pour un joueur que tu as formé. Mais c'est comme ça. C'est le foot. Donc, on va attendre, voir ce qui va se passer. Mais encore une fois, à titre personnel, j'ai hâte de voir ce qu'il va apporter à ce Barça parce qu'il a des qualités indéniables. Ne venez pas retourner vos vestes ici, les personnes qui crachent sur lui en mode c'est pas de sa faute. Venez pas cracher sur lui, c'est pas de sa faute. Il faut plutôt vous en prendre à ceux qui rendent la situation telle qu'elle. Bref, les amis, on se retrouve cette nuit pour parler du troisième match de pré-saison du Barça face au Milan AC. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, lâcher un petit pouce bleu. J'ai l'objectif d'atteindre les 160 000 abonnés, voire les 200 000 avant la fin de l'année. Donc, je compte sur vous. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et surtout partagez la chaîne à vos amis, aux personnes qui aiment le Barça ou même aux fans de football en général. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.